Rabia Aïssa, bonsoir. Les cinq mineurs soupçonnés sont toujours à l'heure où l'on se parle, placés en garde à vue. Oui, effectivement, Stéphane, les cinq mineurs interpellés sont toujours maintenus dans les jôles de Malartic. Deux scénarios sont désormais possibles. Soit ils sont déférés ce soir. À ce moment-là, certains partiront en détention provisoire au palais de justice de Saint-Denis. Soit il y a une levée de garde à vue, auquel cas certains d'entre eux pourront rentrer chez eux et retrouver leurs proches. Et d'ailleurs, une de nos journalistes radio a pu brièvement discuter avec une proche d'un des jeunes gardés à vue. Elles étaient dans une voiture devant le commissariat. Et c'est visiblement leur avocat qui lui a demandé de se tenir prête à cette personne, au cas où son enfant serait relâché ce soir. Mais sachez qu'en tout état de cause, la garde à vue peut courir jusqu'à 6h, voire 5h du matin et à l'issue. Les cinq suspects sauront, s'ils sont mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, ils en courraient de 5 à 20 ans de prison.